... Dans un précédent numéro, j'ai évoqué les nombreuses mémoires que nous avons des diverses formes de racisme. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre sur cette problématique. Dans un dessous des cartes un petit peu particulier, je vais vous emmener visiter une exposition. Elle s'appelle Exhibition ou l'invention du sauvage. Elle se tient au musée du Quai Branly à Paris. Et nous allons la visiter avec la commissaire scientifique, Nanette Snoop. Bonjour. Elle est commissaire avec Pascal Blanchard de cette expo. Et c'est Lilian Thuram qui est le commissaire général. Cette exposition, elle décrit les différences. Comment est-ce qu'on fabrique les différences en permanence comme ça ? Oui, en fait, on fabrique l'autre. On fabrique le sauvage. Le sauvage n'existe pas. C'est une pure construction. Alors, on le fabrique à travers des images. On fabrique le sauvage aussi à travers la mise en scène. En mettant le sauvage, l'autre, sur scène, sur les traiteaux, derrière des rideaux ou derrière des grillages, ont créé, en fait, une barrière matérielle ou symbolique, justement pour construire bien une frontière entre nous et les autres. Ça commence quand ? En fait, le sauvage existe depuis que l'homme est sur terre. Déjà, les Grecs avaient leur sauvage. Les Égyptiens ramenaient justement des nains du Soudan pour les exhiber. Mais c'est vraiment avec la découverte de l'Amérique où on commence à vraiment faire la mise en spectacle du sauvage. C'est justement lorsque Christophe Colomb, lorsqu'il revient de son premier voyage, il revient avec six Indiens pour les montrer à la cour d'Espagne. Et à partir de ce moment-là, en fait, on voit que tous les explorateurs qui reviennent avec des hommes, des femmes et des enfants d'Amérique, d'Océanie, d'Asie et d'Afrique, pour les exhiber ici en Europe. Donc à partir du XVe siècle ? À partir du XVe siècle, c'est vraiment un phénomène qui va en croissant, en fait. C'est petit à petit, au XVIIIe siècle, que ça germe, cette idée d'infériorité et de supériorité. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple de la Venus Autentot. Son vrai nom était Serge Barth, mais on est en Afrique du Sud en 1789. Elle arrive à Londres en 1810 et sera représentée comme une bête de voir, comme ça se faisait à cette époque. Et puis c'est Cuvier, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, qui va l'inviter pour justement l'étudier. Et c'est là où l'exhiber ne devient pas seulement une curiosité, mais devient aussi un objet scientifique. On va la dessiner, à l'époque n'existe pas encore la photographie, on va la classer. Et petit à petit, au XIXe siècle, on va donc photographier les populations exotiques, on va mesurer leurs crânes, leurs ossements, on va aussi disséquer les cadavres pour encore mieux les étudier. Et donc c'est vraiment cette idée de la classification de la population humaine et de créer en même temps, justement, cette notion de race inférieure et de race supérieure. Oui, ici, dans cette partie de l'exposition, on montre vraiment que dès la seconde moitié du XIXe siècle, on va mettre en scène à la fois des hommes, des femmes et des enfants avec des particularités physiques, des handicapés mentaux, des aveugles, des hommes troncs, seront sur la même scène que, par exemple, des Zoulous d'Afrique. Alors ces populations qui sont montrées, elles viennent d'où ? Ces populations viennent d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie et sont donc exhibées à travers l'Europe entière, mais aussi aux États-Unis et plus tardivement, au début du XXe siècle, aussi au Japon, par exemple. Mais dans ces spectacles aussi, on va y associer un discours un peu pseudo-scientifique. On va parler des derniers hommes ou les hommes qui sont au plus bas de l'échelle humaine. Et justement, on montre donc en scène des aborigènes d'Australie comme des véritables cannibales. Ils sont d'ailleurs en train de dévorer un Européen, un Blanc. Et donc toujours avec ce discours, voilà, en parlant vraiment des races inférieures. Il y a beaucoup d'Amérindiens qui sont présentés dans le Buffalo Bill de Waiwé Show. En quoi ça consistait ? En fait, il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, la population la plus exhibée, ce sont justement les Amérindiens, Buffalo Bill américains, grands hommes d'affaires. Il va donc créer ces shows d'Amérindiens. Ils vont venir aussi ici en Europe. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a quasiment pas un village en Europe qui n'a pas vu un spectacle de Buffalo Bill. Donc ce sont vraiment, ces Amérindiens seront vus par des milliers, voire des centaines de milliers d'Européens. Alors on peut voir sur cette carte une description du monde politique, à peu près en 1914. On voit que les grandes puissances européennes se sont en quelque sorte partagé le monde. On voit l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire néerlandais, pour citer les principaux. Et après le Buffalo Bill Wild West Show, qui est une initiative privée, le phénomène d'expo va prendre une grande ampleur, milieu 19e, 20e, parce que les États vont les utiliser pour faire une vraie propagande. Donc à la fin du XIXe siècle, c'est un véritable phénomène de masse. On a les jardins d'acclimatation, où il y aura des millions de visiteurs. Et en même temps aussi, les expositions universelles ou coloniales, organisées par les grands États, les grandes puissances coloniales, qui vont donc attirer plusieurs centaines de millions de visiteurs. Ils viennent voir les sauvages. Ils viennent en fait pour passer une très bonne journée. C'est une sorte de tourisme, un tourisme chez soi. On peut visiter des grandes reconstitutions, de monuments historiques. Et on peut voir aussi des villages à l'intérieur de ces expositions, des reconstitutions de villages, où on peut voir des femmes africaines en train de laver leurs bébés, d'autres qui prennent leurs repas. En fait, on visite des différents villages à travers le monde entier. Mais sur les affiches et dans les réalités, il y a une hiérarchie, par exemple, entre les peuples qui vivent en Asie et ceux qui vivent en Afrique ? Bien sûr, il y a ce discours colonial. C'est ce qui est très intéressant, justement, avec ces deux affiches, qui illustrent en fait la même exposition coloniale à Lyon, en 1894. Et on voit en fait sur ces deux affiches deux populations. D'abord, un homme à Namit, donc on peut visiter là un village vietnamien. Là, l'homme, il est habillé. On voit la notion de l'architecture sur cette affiche. Et sur l'autre affiche, où on fait la promotion, justement, d'un village de Daomé, le Bénin actuel. Où on voit justement une femme amazone, moi qui ai dénudé. Et il y a totalement un autre langage. On met plutôt en scène l'Afrique sauvage. L'Europe est la seule à faire des expositions coloniales dans le monde ? Non, loin de là, c'est bien sûr aussi les États-Unis qui organisent des grandes expositions universelles. Et il y a aussi d'autres pays plus surprenants, comme par exemple le Japon, qui devient aussi une puissance coloniale et qui va exhiber à la fois des populations du Japon, comme les Ainous, qui venaient du nord du Japon, de Hokkaido, mais des Taïwanais, ils exhibent les Philippines. Donc c'est un véritable phénomène international. Au Japon, aux États-Unis, en Australie, mais aussi en Afrique du Sud, et même l'Inde va organiser une exposition coloniale où on va créer aussi, par exemple, des villages africains. Ici, en France, c'est vraiment la grande exposition coloniale de 1931, où il y a 30 millions de tickets vendus. Donc là, on peut bien s'imaginer justement l'ampleur de cette exposition. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on a encore un exemple qui est assez intéressant. C'est l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Et là aussi, on va créer un village congolais. On va inviter des figurants pour jouer le congolais. Et en fait, là, les visiteurs qui visitent cette reconstitution de ce village vont se sentir mal à l'aise. Et aussi les figurants et aussi les journalistes ont eu tellement de critiques que même avant la fermeture de l'exposition universelle, on ferme le village congolais. Et c'est ça, en fait, la fin officielle des grandes expositions universelles et l'exhibition en masse des hommes des quatre coins du monde. Regardez, nous avons fait figurer sur cette carte le grand foisonnement d'expositions coloniales et universelles depuis la première à Londres au milieu du 19e siècle jusqu'à la dernière, donc, qui se tenue à Bruxelles en 1958. Mais il faut bien voir que la refabrication permanente du sauvage dans nos imaginaires se prolonge encore très longtemps. Regardez ce village bambou-là créé en 1994 ou bien encore cette publicité pour un fast-food qui montre un autre opophage qui nous pose la question comment, à quelle sauce je vais manger le blanc. Voilà, cette exposition, évidemment, nous renvoie vers les différences, quelles qu'elles soient, vers l'étrange, vers l'étranger, et comment nous réagissons nous-mêmes vis-à-vis des sauvages. Qui sont nos sauvages ? Notre sentiment d'infériorité ou de supériorité. Merci à Nanette Snouk, qui est la commissaire de cette exposition, de nous l'avoir fait visiter. Vous pouvez lire utilement les trois livres que Pascal Blanchard a dirigés aux éditions Autrement sur les histoires coloniales de la France. C'est passionnant. La Fondation Thuram nous a aidés à construire ces deux textes. Donc merci à eux. Je vous invite à aller sur le site du Dessous des cartes dans lequel j'ai eu un entretien avec Lilian Thuram qui nous parle de son parcours et de la Fondation pour l'éducation contre le racisme. Alors je vous rappelle que cette exposition que nous venons de visiter rapidement, elle s'appelle Exhibition ou l'invention du sauvage. Elle se tient au musée du Quai Branly à Paris jusqu'au 3 juin 2012. Vous pouvez consulter aussi le catalogue de l'expo qui est coédité par Actes Sud et le musée du Quai Branly. C'est une superbe anthologie qui est très riche en images, en analyses où vous trouverez naturellement beaucoup plus de documents que ceux que nous avons présentés dans l'émission. Je vous recommande l'ouvrage 1931, Les étrangers au temps de l'exposition coloniale, dont Nanette Snook, que nous venons d'interroger, est justement co-auteur. C'est édité chez Gallimard. Vous pouvez aussi lire utilement Les eaux humains et Exhibition coloniale. C'est un ouvrage collectif dirigé par Pascal Blanchard aux éditions de La Découverte. Et puis si j'ai été trop vite, vous retrouverez toutes ces références sur le site du Dessous des cartes, les références en langue française et en langue allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada